Avant que la vidéo commence les gars je tiens à vous signaler qu'il n'y a pas de spoil dans cette vidéo Ou alors s'il y a un spoil je vous préviendrai et vous muterez le son et je vous ferai ça dès que c'est bon Mais normalement cette vidéo ne devrait constituer aucun spoil donc vous pouvez la regarder tranquillement Yo les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bon j'ai fait une petite pause de Youtube, Twitch et TikTok pendant une deux semaines Et voilà je suis là de retour pour parler de plein de sujets Des nouveaux formats qui arrivent comme je l'ai parlé dans ma précédente vidéo Reprise des live Twitch donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipage, lien en description Et puis ça ferait toujours plaisir Aujourd'hui nouveau format les gars on va parler de mon avis sur One Piece Alors il y aura mon avis de plusieurs animés qui arriveront dans les prochaines semaines Aujourd'hui on va discuter de 4 points, le pourquoi j'ai commencé etc L'effet positif et négatif selon moi et mon avis en général sur l'oeuvre Pour ce qui est de mon avis sur les arcs une tier liste devrait arriver dans très peu de temps Cette semaine j'espère donc c'est cool tout simplement Bon commençons, déjà il faut savoir que j'ai commencé One Piece Bah pour les retours forcément mes potes même de ce que je voyais sur Twitter C'était une dinguerie apparemment c'était vraiment considéré comme le meilleur animé du monde Et depuis Naruto j'ai regardé plein d'animes mais depuis Naruto qui est mon premier animé Je n'ai pas pris de claques aussi grosses que Naruto et de ce que j'entendais One Piece pour la majorité était mieux que Naruto Alors ça veut pas dire que moi j'allais préférer One Piece Mais je me devais au moins de commencer Surtout que je pouvais pas me considérer fan d'animé si je n'ai pas commencé One Piece Alors attention pas forcément aimer mais au moins essayer Parce que bon One Piece c'est quand même considéré comme le meilleur animé slash manga de tous les temps Donc je me devais de regarder ça Alors je me lance dedans vers fin juin début juillet 2021 Alors ce qu'il faut savoir c'est que le début j'ai trop kiffé Et après j'ai fait une pause avant Thriller Bark Voilà pour ceux qui se repèrent un peu Parce que je savais qu'après Thriller Bark on passait à la meilleure saga La saga Guerre au sommet avec Archipel de Sabaudi Impel Down, Marineford Bon voilà je vous passe les détails mais pour ceux qui ont regardé vous avez capté Et moi c'est ce qu'on me disait que c'était la meilleure saga, les meilleurs arcs etc Donc comme j'avais bien séché avant je me suis dit vas-y petite pause Donc pendant deux semaines j'ai regardé Tokyo Revengers Ça m'a bien plu honnêtement Et le fait de faire une pause bah j'avais trop hâte de reprendre One Piece en fait Et ça m'a manqué de fou Donc non la pause était bien parce que j'avais bien séché avant Et j'en avais un peu marre de voir tout le temps la même chose Enfin pas tout le temps la même chose mais les mêmes personnages Enfin vous avez compris je pense Donc j'ai regardé un petit animé de 20 épisodes Tokyo Revengers pour ceux qui savent Et puis voilà arriver vers l'archipel de Sabaody Marineford etc J'ai compris ce que c'était réellement le meilleur animé du monde Alors bien évidemment il faut pas arriver jusqu'à l'épisode 500 Pour comprendre que One Piece c'est incroyable C'est juste que moi j'avais beaucoup de spoil Et je m'attendais pas à ça à ce moment là en fait Donc voilà Mais pour ceux qui ne sont pas fait spoil ou même qui se sont fait spoil La saga is blue j'en parle même pas c'est dinguerie L'arc Alabasta c'est vraiment pas mal Bon il y a Skypiea c'est un peu moins bien Water Seven et Nesobie suis-je vraiment obligé d'en parler les gars Pour ceux qui ont regardé je ne pense pas La fin de Thriller Bar qui est exceptionnelle Enfin le début est vraiment bien Personnellement j'ai beaucoup aimé le début Et il faut pas arriver à l'épisode 500 pour kiffer l'anime Bon passons maintenant plus vers la fin Donc fin de la saga des 4 empereurs Juste incroyable en un mot incroyable Donc après l'anime je suis passé au scan Et les scans bah c'était monstrueux Tout simplement d'attendre chaque semaine On reparlera un peu de mon avis en général dans la fin de la vidéo Pour ce qui est des scans etc de la lecture Mais franchement non les scans c'est dinguerie Des fois il y a quelques planches qui sont difficiles à déchiffrer Bref c'est pas le sujet pour l'instant mais voilà Mais personnellement les scans j'ai trop kiffé Et puis le fait d'attendre chaque vendredi Ton petit chapitre et tout t'es là comme un zinzin Surtout le dernier chapitre les gars Bon je vais pas spoil mais c'est dinguerie Bon parlons des points positifs Maintenant selon moi en tout cas Et c'est mon avis je le rappelle N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires Si j'oublie des points positifs ou même négatifs Ou si vous avez juste envie de redire un petit quelque chose Ça me ferait extrêmement plaisir Bon commençons Alors Premier point positif La longueur Oui la longueur de One Piece Beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi Mais oui la longueur est selon moi Une qualité et non un défaut de l'oeuvre En fait la longueur La longueur les gars bah tu t'attaches au perso Comme tu ne le fais pas avec un animé plus court Ou alors oui dans les animés plus courts T'as que des épisodes incroyables de fou etc Bam t'as que des fights là 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 T'as que des épisodes incroyables Mais tu ne t'attaches pas autant au perso Que dans des animés Que dans un animé pardon Avec 1000 épisodes Bah tu t'attaches au perso de fou Tu les vois évoluer etc Pour prendre un exemple Demon Slayer Quasiment tous les épisodes sont incroyables T'as des fights de partout L'aventure avance etc Mais est-ce que t'es vraiment attaché autant à Tanjiro qu'à Luffy Tu vois je pense pas Je pense pas Et puis même pour les secondes Est-ce que t'es autant attaché à Zoro qu'à Zenitsu Enfin à Zenitsu qu'à Zoro je veux dire Vous avez capté Je me suis un peu trompé Mais voilà Tu les vois évoluer Grandir etc Personnellement je trouve ça incroyable Tu vois leur glow up Tu regardes le Zoro des 3 premiers épisodes Il y avait trop de flow pour les 3 premiers épisodes Tu vois Mais regarde le Hawe no Kuni maintenant C'est le jour et la nuit Et honnêtement C'est juste incroyable Moi je trouve ça phénoménal perso Alors attention On va en parler de la longueur Dans les points négatifs Parce que pour moi Le fait que ça fasse 1000 épisodes Est un point positif Le fait que les épisodes soient rallongés Et qu'il y ait des scènes rajoutées pour rien C'est un point négatif Voilà Je tiens à différencier vraiment les deux choses Parce que ce n'est pas la même chose du tout Bref On verra ça dans les points négatifs Bon passons maintenant à pour moi Le plus gros point positif de One Piece C'est les mystères les gars Le mystère autour de Aïm Sama Qui est-il réellement ? Quelle est la force du Haki de Shanks Ou du Haki de Roger Qui avait des Haki surpuissants ? Pourquoi Dragon est-il si fort ? Quel est son pouvoir ? Qu'est-ce qu'il a ? Attention Spoil les amis Je vous ferai ça dès que c'est bon Comment Barbe Noire a-t-il eu Ces deux fruits du démon ? Ça reste encore un mystère Voilà Et puis bref Sûrement d'autres D'autres points positifs Et d'autres mystères Autour de plein de personnages Bon il y en a trop Il y en a trop Déjà Qu'est-ce qu'est réellement le One Piece ? Je pense que c'est le point Mystérieux Le plus Bah le plus incroyable Tout simplement Parce qu'on n'a aucune piste Enfin Quelques idées De ce que c'est Enfin C'est juste incroyable Pour moi Tous ces mystères sont phénoménales Et bah pas tous ont été résolus Même pas beaucoup Donc hâte de voir la suite en tout cas Et ouais pour moi Les mystères c'est clairement C'est clairement un fait incroyable De One Piece N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Les mystères que j'ai oublié Ouais j'en ai forcément oublié J'en ai qui me viennent en tête maintenant Mais bon voilà Sinon la vidéo serait beaucoup trop longue Pour dire tous les mystères Mais C'est incroyable Tout simplement Autre point positif les gars Les personnages Le flow des persos Tel que Shanks Zoro Ou le charisme des méchants Tel Barbe Noire Le passé Et le développement De certains personnages Comme Sanji Ou encore Trafalgar D.Waterloo Voilà pour moi Les points positifs Bien sûr Y'a pas tout Mais c'est pour moi Les principaux en tout cas Voilà je pense Qu'en y réfléchissant bien Y'a bien évidemment D'autres points positifs Mais selon moi C'était les plus gros Et c'est ceux qui moi M'ont marqué En tant que En tant que viewer Tout simplement Passons maintenant Au point négatif Parce que oui One Piece Même si c'est mon animé Préféré A des défauts Forcément Pour ce qui est De l'animé C'est beaucoup trop long Certaines scènes Sont rallongées Et à certains moments Ça en devient chiant Bon Malheureusement C'est comme ça C'est pour que l'animé Ne rattrape pas le manga Donc on ne peut pas faire autrement Mais c'est comme je vous disais Dans les points positifs Le fait que ça fasse 1000 épisodes N'est vraiment pas un problème Par contre le fait Que certains épisodes Soient rallongés Et qu'il y ait des scènes Honnêtement Tu pourrais les supprimer Ça changerait absolument rien A l'épisode Qui dure Qui dure au moins 10-15 minutes J'avoue que ça peut être Ça peut être très relou Ça peut être très très relou Après pour ce qui est du manga Les gars Je ne pourrais pas vous dire En tout cas pour moi Qui ai lu seulement 60-70 can J'ai trouvé ça super Voilà J'ai bien aimé À part certaines scènes Comme je le disais plus tôt Qui sont dures à déchiffrer Les dessins etc Mais sinon Honnêtement J'ai bien kiffé Pour moi en tout cas Mais d'ailleurs N'hésitez pas Ceux qui ont lu le manga En entier N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous trouvez ça long S'il y a certaines scènes Qui sont rallongées Et chiantes Je vous avoue Que je ne sais pas du tout Après dans le manga Pour ceux qui lisent Les scans etc Ça doit aller beaucoup plus vite Donc au pire Même si t'as des scènes chiantes Bah ça va durer quoi 5 minutes Tu vois grand max Alors que dans un épisode Tu tapes au moins Ouais tu tapes au moins 10-15 minutes De visionnage Enfin c'est C'est vraiment C'est vraiment un enfer À certains moments Je parle notamment Dans la forêt Sur All Cake Island Avant Alabasta J'ai trouvé ça très long Dans le désert etc Personnellement C'est des moments Que j'ai pas trop kiffé Voilà C'est mon avis Tout simplement Autre point négatif Selon moi C'est le manque de cruauté Des pirates Alors pas forcément Luffy etc Mais même les autres Je trouve que ça manque De cruauté En tout cas selon moi Et on sait très bien Que Oda a du mal A faire mourir Certains personnages Des personnages Qui pour moi Je me dis Bah c'est bon Ils vont mourir Et qu'en fait Ils ne sont pas morts Je sais pas si Je sais pas si c'est une bonne Ou une mauvaise chose Tu vois Je saurais pas dire Moi je suis pas trop fan De ça personnellement Mais je comprends Que des gens puissent bien aimer ça Le retour de certains persos Etc Tel que Crocodile Par exemple Ou Doflamingo Qu'on va être ramené Sûrement à revoir Parce qu'il a un impact Dans l'histoire Bref je vais pas en dire plus Sinon ça va en spoil Certains Donc voilà Et puis sinon En termes de défauts Bah les gars J'en ai pas trouvé d'autres Honnêtement C'est des défauts Qui sont très minimes A part pour le rallongement Des épisodes Mais sinon Bah j'ai pas trouvé D'autres défauts En fait Y'en a sûrement Les gars D'autres défauts Mais c'est vraiment Des petits défauts De rien du tout Ou alors que J'ai peut-être oublié Y'a peut-être un gros défaut Que j'ai oublié En tout cas Je ne le vois pas Je ne l'ai pas en tête Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Encore une fois Si vous avez des défauts A redire etc Bon y'a plus rien à redire Sur les défauts Parlons maintenant De mon avis En globalité J'ai fini One Piece Depuis presque 2-3 mois Maintenant Désolé pour la vidéo Qui a mis du temps A venir La tier list des arcs Devra arriver Dans très peu de temps Comme je l'ai dit Bref Les gars Honnêtement Que vous dire de plus Que lisez ou regardez One Piece Prenez votre temps Ça fait mille épisodes Oui Mais vous n'êtes pas obligé De finir ça en deux semaines Genre Vous pouvez prendre votre temps Vous pouvez prendre un an Y'a personne qui va vous mettre Un couteau sous la gorge Pour vous dépêcher De le finir Si vous kiffez Bah kiffez Prenez du plaisir Et allez-y vite Allez-y à votre rythme Mais si vous voulez Prendre votre temps Faire une petite pause A certains moments Comme moi je l'ai fait Avant Skiller Bar Ou à d'autres moments Bah n'hésitez pas Faites une pause Regardez un autre animé Et puis kiffez Tout simplement Vraiment kiffez Pour avoir regardé Tout l'anime Je vous conseille De lire entièrement Ou alors De lire Jusqu'à L'archipel De Sabaody Personnellement C'est ce que j'aurais Du faire Après Contrecoup J'ai un ami Qui me l'avait proposé Je lui avais dit Non je vais tout faire En animé Mais c'est vrai Que j'aurais pu lire J'aurais pu lire Du début Jusqu'à l'archipel De Sabaody Bah parce que lire Ça va déjà Beaucoup plus vite Et puis J'aurais peut-être Mieux kiffé En lecture Qu'en animé Mais ça m'a pas Empêché De kiffer Même le début Malgré Malgré que j'ai regardé L'anime Tout simplement Donc vous pouvez kiffer Aussi Et puis pour les gens Comme moi Qui préfèrent De base L'anime Et qui ne veulent Vraiment pas lire Bah je vous invite A regarder Enkai Malheureusement Il y a que la VO La version originale En sous-titré français Bien sûr Mais En gros C'est C'est un film C'est un film Qui regroupe Plein d'épisodes Et qui te coupe Les scènes Inutiles Donc c'est vraiment bien Pour avancer plus vite Bah j'ai pas regardé Enkai Mais je pense Que tu loues Rien à l'histoire Donc c'est vraiment Pas mal Pour ceux Qui ne veulent pas Parce que c'est Soi disant Trop long Bah je vous invite A regarder Enkai Tout simplement Et c'est tout aussi bien Bah ça me semble Une bonne idée Pour avancer dans One Piece A un bon rythme Et puis Et puis voilà Si vous préférez Regarder l'anime Ou lire C'est votre choix De toute façon C'est le même oeuvre C'est la même intrigue C'est la même histoire Il y a peut-être Quelques trucs Qui changent Mais c'est vraiment Très léger Voilà Si jamais vous avez Fini One Piece En animé En lecture Etc Lisez les scans Bordel de merde Lisez les scans Les gars Lisez Même si vous N'aimez pas lire Parce que Bah une fois que vous êtes A jour Vous avez un chapitre Tous les vendredis Donc Bah ça va C'est rien du tout Un chapitre par semaine Qui te prend Cette minute à lire Et puis c'est vraiment C'est vraiment A part Déjà Point positif T'oublies les spoils Enfin tu n'as pas de spoil En fait Parce que c'est toi Qui lis directement Dès qu'il sort Donc tu n'as pas de spoil Et puis honnêtement C'est trop agréable De pouvoir débattre Avec des gens Qui sont un jour C'est l'autre Il est là Avec son animé Regarde encore l'animé Toi t'es là En scan Mais C'est incroyable Et du coup Tu peux pas le dire Parce que ton pote Il regarde pas les scans Du coup c'est compliqué Donc les gars Vraiment Faites nous honneur Lisez les scans Il y en a vraiment très peu Les gars Ça va vous prendre Ça vous prend Ça vous prend Trois fois rien Comme temps Vraiment Ça va giga vite Donc Lisez Je vous en supplie Même si vous n'aimez pas Trop la lecture Essayez au moins Et puis au pire Ça vous coûte rien Vous aimez pas Bon bah Vous continuez l'animé Et puis voilà Et puis chaque vendredi Vous avez la hype Et tout Les gars Vous êtes comme un zinzan T'es là vendredi Fin du scan Putain mais c'est quand Le prochain C'est quand le prochain Etc Perso je kiffe trop C'est trop bien Voilà tout simplement Bon les gars Comme je l'ai dit One piece c'est mon anime Préféré Mais malheureusement J'aurais Je pense encore plus Kiffé que ça Bah parce que J'avais beaucoup trop de spoil J'avais beaucoup trop de spoil Je l'ai regardé Bah avec tous ces spoil là Et ça m'a pas empêché De surkiffer Mais sans les spoil Ça m'aurait fait encore plus kiffer Normal j'ai envie de vous dire Donc même si vous avez des spoil Bah regardez quand même Et kiffez Kiffez Voilà je sais pas quoi vous dire A part kiffez Et si vous avez pas beaucoup de spoil Bah honnêtement On vous attend à Wano les gars Tout simplement Continuez Parce que sans spoil Ça doit vraiment être une dinguerie C'est comme un Naruto sans spoil Oh là là C'est quelque chose Personnellement je l'ai regardé avec des spoil Malheureusement Ça m'a pas empêché de kiffer tout autant Mais c'est vrai que sans spoil Ça doit être quelque chose quand même C'est pour ça Mettez vous un jour sur les scans Comme ça Zéro spoil Et vous allez kiffer votre vie Tout simplement Et pour les gens Qui vous disent que One Piece Ça commence Que 500 épisodes C'est faux C'est faux L'arc is blue Et incroyable Alabasta Et pas trop mal Water 7 NES lobby J'en parle même pas Donc lisez Et kiffez S'il vous plaît Voilà Je pense que j'ai plus rien à redire On va faire l'outro de la vidéo Fin de la vidéo Si jamais j'ai oublié Des points positifs Ou négatifs N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Désolé Si j'ai lu beaucoup Mon texte J'ai essayé De le lire Le lire le moins possible Tout simplement Mais des fois Je peux pas m'empêcher De regarder Il y a quelques phrases Que j'ai fait en impro Comme ci comme ça Mais j'ai kiffé Reprendre Les vidéos Etc C'était vraiment lourd Et donnez moi Votre avis Aussi De là où vous en êtes Est-ce que vous kiffez Est-ce que vous kiffez pas Est-ce que vous comptez arrêter Est-ce que vous continuez N'hésitez pas A me dire tout ça Dans les commentaires Vraiment Dites moi n'importe quoi Ça me ferait extrêmement plaisir Je suis curieux De voir vos réponses J'espère que la vidéo Vous a plu Il y aura d'autres vidéos De ce genre Je pense Sur One Punch Man J'ai fini il y a pas longtemps En espérant Que le format vous plaise Merci à tous Infiniment D'avoir regardé Cette vidéo Les gars Prenez soin de vous Et à la prochaine Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501